...Henri Bogdell, Mathieu Buscunia, Marie-Laure Laffont, Claude Morcilio, Jean-Luc... ...également sur le podium sur les routes de Paris-Nice, nous accueillons maintenant première équipe que je vous propose d'applaudir, la formation italienne Polti qui nous rejoint sur le podium. Équipe dans laquelle on retrouve des croix comme Yashke, et sur celle du dauphilier, voilà l'équipe Polti avec Luc Leblanc, Silvio Martinello, Mirko Gualdi, l'ancien champion du monde, vainqueur d'étape au Giro, Giuseppe Guerini qui fut sur le podium du Tour d'Italie, l'allemand Yashke, Axel Merckx, David Reblin et Salvato. Applaudissements à l'équipe Polti que nous avions donc sur ce podium avec Reblin qui l'année dernière s'était mis en... ...mais nous retiendrons également le prometteur Gualdi qui en cas d'arrivée au Spring sur l'étape d'aujourd'hui est tout à fait capable de réaliser une excellente performance alors que nous allons accueillir maintenant l'équipe Big Mat Aubert 93 qui a obtenu la victoire d'étape hier sur les routes de Normandie avec Thierry Gouvenou. Voilà donc cette équipe avec Ludovic Auger qui s'était distingué d'à travers la Belgique ou d'un excellent champion de Tour d'Espagne l'année dernière et puis nous avons également Javanian, vainqueur du Reggio Tour et du Tour de Pologne, merci d'applaudir l'équipe Big Mat Aubert 93. Deuxième formation que nous retrouvions sur ce podium et c'est vrai que l'année dernière... D'accord à ce qu'il y a après donc la montagne contre la monte là c'est fini parce que ça se joue à quelques secondes près. Voilà donc vigilant chez les favoris, merci Bernard de nous avoir rejoint au moment où nous accueillons les couarts de l'équipe TVM. Parmention que nous allons vous présenter un petit peu plus dans le détail. C'était l'heure de l'arrivée à Colmar et le lendemain à Montbéliard. Bravo à l'équipe TVM, bonne chance à Laurent Roux. Alors j'ai vu des hommes de Goujunax depuis les mecs qui sont venus vous encourager ce matin. On a le sentiment que pour Laurent Roux, podium, équipe dans laquelle nous retrouverons notamment les dirigés par Fabio Bordonali. Cette équipe est emmenée par Enrico Zaina. Gianni Mugno, double champion du monde, ancien vainqueur du Tour d'Italie, Tour des Flandres, Milan San Remo. La France, il connaît bien le Tour de France. Il y a participé à Juliano Figueras, Matteo Frutti dans cette équipe également. Daniele Nardello qui fut vainqueur d'étapes sur la Vuelta, lauréat également sur la Sarthe. Andréa Tafi qui fut vainqueur du Tour de Lombardie, de la Copa Platzi, du Tour de Lazio, de Paris-Bruxelles. Et qui est évidemment l'un des favoris du Tour de Suisse, lauréat d'A travers le Morbihan. Gilles Bouvard qui fut excellent sur les routes du Tour de l'Avenir et sur celle du Dauphiné Libéré où il obtenait victoire d'étape. Pascal Chanteur, le vainqueur du Trophée de l'Eguelia, lauréat également du Tour de Valence et qui se remet de sa chute de Paris-Nice. Dans cette équipe également, Rodolfo Massi, le vainqueur du Tour méditerranéen et du Tour, tiens, il a le dossard 51. Ça va lui faire du bien puisqu'il a été éloigné des compétitions pendant une quinzaine de jours, souffrant d'une grippe tenace. Il est l'un des plus titrés du peloton, recordman du monde de l'heure. 56 kilomètres, 375, champion du monde, champion olympique, Chris Borman, maillot jaune, sur les routes du Tour de France. C'était à Lille et à Rouen, juste derrière lui, Stuart O'Grady, le corps australien qui fut champion du monde. De poursuites par équipe avec la stris aux présentations des équipes. Voilà, nous allons retrouver également sur ce podium, Stiney Simon en attendant les neveux. François Simon, ancien vainqueur d'étapes sur les routes du Tour d'Italie et sur celle du Dauphiné. Stéphane Petillo qui fut vainqueur du duo normand. Nous savons également la présence de Vogels qui a obtenu de belles performances sur les routes du Tour de l'Avenir, des victoires d'étapes. Et également l'heure du Edvolk. Nous allons du côté de l'Italie pour accueillir maintenant l'équipe mercatonée Uno Bianchi. Tu vois pas le nom écrit derrière ? L'un des meilleurs grimpeurs. Double vainqueur d'étapes sur les routes du Tour, Marco Pantani qui rejoint l'Apognone, le vainqueur de l'Alpe d'Ouest. Le vainqueur qui en fut le vainqueur. Il y a également dans cette équipe Marco Ficcato, Stefano Garzelli, Oscar Pelliccioli, vainqueur d'étapes au Tour du Mexique, au Tour du Pont et régulièrement dans les 20 premiers du Tour de France. Sottenberg, qui fut vainqueur d'étapes au Franco-Belge, vainqueur également au Tour du Pont. Juan Dianeras, qui fut le champion du monde de la course au point en 1996. Georgin Capi, vainqueur du Tour d'État. Merci de saluer par vos applaudissements l'équipe américaine US Postal Service. Bonne chance ! Aple sur les routes du Tour de Romandie, une bonne place également sur les routes du Tour d'Italie. Il y fut 9ème. Nous avons également Marino Alonso qui est passé pro en 1986. C'est donc sa 13ème saison dans le peloton professionnel. Pour celui qui fut vainqueur à plusieurs reprises d'étapes sur les routes du Tour d'Espagne. Et qui a passé avec Marino Alonso, nous disons le connais bien. C'est vrai que c'est sa 13ème saison dans le peloton professionnel. Souvenez-vous sur les routes du Tour de France. C'est Jean-François Pêcheux qui nous avait donné il y a quelques années de cela l'information. Il était régulièrement Kenny Berzine, qui fut maillot jaune sur les routes du Tour de France. C'était à Val d'Isère. Dans cette équipe également, la présence de Mauro Gianetti, vice-champion du monde. Et il fut également vainqueur d'étapes au Criterium at Perron. Qui fut champion du monde des 100 km contre la montre. Nicolas Vogondi qui a superbement animé Paris-Nice il y a quelques jours. Xavier Jolien, Evgeny Berzine, Andréa Perron, Maro Gianetti, Anthony Morin, Stéphane Hulot et Nicolas Vogondi. Derrière l'équipe de la Française des Jeux, j'ai fait un demi-tour. Et nous accueillons maintenant la formation de C qui va défendre son titre. Puisque l'année dernière, cette équipe dans laquelle habituellement le leader est évidemment le numéro 1 mondial. Laurent Jolabert qui vient de terminer donc la semaine catalane. Cette équipe sera emmenée ici par David Exéberia. Ancien vainqueur du Tour de l'Avenir, vainqueur d'étapes sur les... Voilà, Fabien Niecker. A ses côtés, Didier Rouste, vainqueur de l'étape de Montbéliard, l'année dernière sur les routes du Tour de France. Dans cette équipe également, Armin Meyer, vainqueur d'étapes au Tour de Suisse. Un croire qui retrouve cette région, le double vainqueur de la route du Sud. Et du Dauphiné libéré, deux fois deuxième du Tour d'Espagne. Laurent Dufault, vainqueur d'étapes à Pamplone sur les routes du Tour de France. Et il nous vient de Mazamé, il a l'esprit un peu militaire, il a été champion du monde dans cette catégorie. Christophe Hasson qui a gagné à peu près tous les contre la montre auquel il a participé. Nous retrouvons Christophe Moreau qui a été l'une des révélations du dernier Tour de France. Septième sur le Dauphiné sur Paris Nice. A ses côtés, nous avons donc l'ancien champion de France vainqueur d'étapes au Tour d'Italie et au Dauphiné libéré, Pascal Hervé. Et bien entendu, le leader de la formation, le quadruple meilleur grimpeur du Tour de France, Richard Vironque. Le Dauphin donc de Yann Ulrich sur les routes du dernier Tour de France, deuxième au classement général. Voilà, nous présenterons l'équipe Kofidis sur ce podium. Elle est dirigée par Bernard Kilfen qui avait réalisé de belles performances sur les routes du Tour de France. Gagnons étapes, c'était qu'il y a 20 ans de cela. Voilà l'équipe Kofidis avec notamment le vainqueur de la dernière étape de Paris Nice. Le champion olympique de poursuites par équipe, Christophe Capelle qui avait gagné étapes sur le critérium international. Nous avons également Laurent Débien, le coin nordiste qui fut vainqueur d'étapes sur les routes du Tour de France à Perpignan. Vainqueur des 4 jours de Dunkerque, l'ancien champion du monde et vainqueur de la Coupe du monde, Maurizio Fondrieste. Vainqueur notamment de 1100 Rémeaux et de la Flèche Wallonne. Stéphane Goubert qui revient en bonne condition, il l'a démontré lors du dernier Paris Nice. Bobby Ulrich qui fut l'une des révélations du dernier Tour de France. Quatrième lors d'étapes difficiles et 17ème au classement général. Nous avons également Massimiliano Leili qui a terminé 3ème et 4ème sur Paris Nice. Il était en forme, on peut penser qu'aujourd'hui il espère une bonne performance. Merci messieurs, juste un mot Nicolas avant de partir. Donc Laurent étant absent, l'honneur de la famille repose sur vous tout à l'heure Laurent. Oui, même demain, c'est pas trop mon terme. C'est sûr que c'est chez moi, je suis motivé pour faire quelque chose de bien. L'envie de réussir un grand critérium international ? Oui, ça sera difficile quand même demain mais bon, c'est pas grave. Les gens sont meilleurs que l'année dernière ? Normalement oui, mais le vélo c'est pas une science exacte. Non, et puis c'est pas facile de contrôler tout cela. Il décidait autrement et était allé chercher ce succès d'étape. ... 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